Égalité et parité, cette fois au cœur d'une situation ubuesque. À Bourg-en-Bresse, la communauté d'agglomération va devoir payer une amende de 90 000 euros pour avoir embauché trop de femmes. Bonjour Jean-François Debas. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté d'agglomération. En cause, les embauches de quatre femmes pour un homme à des postes de direction. C'est la préfecture de Lens qui vous sanctionne. Vous allez payer cette amende ? Écoutez, c'est une situation très paradoxale. Parce qu'on admet quand même que l'objectif de la loi, même si elle est écrite en termes de parité, c'est en réalité de favoriser l'accès d'un plus grand nombre de femmes aux postes de responsabilité les plus élevés. Et en France, globalement, dans les collectivités territoriales, et je ne jette l'affaire évidemment à personne parce que c'est le fruit d'une situation historique, on est globalement à 70% d'hommes et 30% de femmes. Alors, ce que je vais faire, le préfet applique la loi, il n'est pas en cause dans l'affaire. C'est saisir Marlène Chappin pour savoir si elle valide, elle confirme le paiement de cette sanction administrative ou si elle préfet prévaloir une autre analyse qui est que tant qu'on n'est pas à la parité totale, tant qu'on n'est pas à l'équilibre total au niveau des collectivités, on peut peut-être admettre que certaines collectivités se trouvent conjoncturellement avec trop de femmes. Donc, vous revendiquez en fait de pouvoir participer à une forme de rééquilibrage pour l'ensemble de la fonction publique territoriale, n'empêche pour que la loi, elle soit acceptée, il faut qu'elle s'applique. Et pour tout le monde, non ? Oui, absolument. Absolument, vous savez, moi quand je recrute dans ces fonctions, je ne me suis pas posé la question et jamais je ne me pose la question, d'ailleurs ni pour recruter un homme ni pour recruter une femme, de savoir si c'est un homme ou une femme, mais si c'est le meilleur ou la meilleure pour le poste. On voit bien que, moi je partage l'objectif de la loi, si on n'avait pas de loi, on n'aurait pas progressé, on a légèrement progressé depuis les années, dans les dernières années, et il faut poursuivre l'effort. Mais en revanche, dans cette situation, on voit bien que, est-ce qu'on ne peut pas admettre plutôt une forme de compensation globale qui fait qu'on exempte de sanctions les collectivités qui se trouvent à avoir trop de femmes ? Non pas celles qui se trouvent à avoir trop d'hommes, mais je pense que ce serait en tout cas dans l'air du temps et probablement plus en phase avec l'objectif politique de la loi. Et on retiendra donc aussi votre intention d'interpeller Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat sur ce sujet.